Bon, alors, cette idée est en partie exacte, mais elle a ses limites. L'État-providence ne peut pas complètement remplacer le don. Il ne peut pas remplacer le don peut-être à cause du deuxième thème de la conclusion de Mons. Dans sa conclusion, Mons, en observant le don, dit qu'au-delà des règles, au-delà des lois, parce qu'au début, il cherchait les règles, c'était ça son objectif. Mais au-delà des règles, il découvre ce mélange de règles, c'est-à-dire d'obligations et de libertés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est là qu'il énonce cette phrase, cet instant fugitif où la société prend. C'est comme ça qu'il définit le don à la fin. Mons passe donc d'une recherche des règles aux recherches du sens de ce qui circule. Or, l'État-providence, ça repose sur des lois, sur des règles. Les lois, les règles de justice, les règles d'égalité, ce sont des obligations légales. Et comme le don contient toujours un élément de liberté, d'indétermination, de risque, assumer une relation de don, c'est assumer le risque, que ce soit négatif, que le don soit mal reçu, qu'il soit bon, le risque dans le rapport à autrui. C'est ce que n'a pas reconnu l'État-providence lorsqu'elle a voulu faire assumer au système légal tous les rôles du don. Elle a voulu créer un système où le retour est exigible en fonction de règles précises. Donc, si on conclut, l'État et le don ne se renforceront pas toujours mutuellement. On peut chercher à limiter le plus possible les aspects négatifs du don charcutable, mais si on suit les leçons de Mons, il faut le faire en se méfiant des règles. Ce qu'on n'a pas assez fait avec l'État-providence. Méfier les règles, méfier les règles et donc accepter le risque du don. Et là, c'est une hypothèse qui est un peu... osé peut-être, mais je dirais que pour diminuer les injustices, on a voulu substituer progressivement le plus de règles possibles au mouvement de solidarité des individus. Et en faisant cela, on a plutôt ouvert la voie à la généralisation du modèle marchand. C'est-à-dire qu'on a peut-être atteint l'effet inverse de ce qu'on voulait... L'État-providence est une institution qui est fondée sur la loi. Alors, c'est toute la question du tiers, d'un tiers qui est extérieur ou d'un tiers qui est immanent. La loi, c'est un tiers extérieur, clair, entre les parties. Alors que là, j'ai tout un développement sur le tiers que je ne vais pas faire ici. Où j'utilise, à mon tour, le rituel du vin dans les bistrots de l'Évistrance pour essayer de montrer comment le tiers dans le don doit être immanent, qu'on ne peut pas trouver de règle extérieure. J'utilise cet exemple du vin tel qu'il est utilisé par Vincent Descombes, qui dit que... Je le cite. Alors, j'utilise ça pour montrer comment c'est facile, quand on étudie le don, d'avoir besoin de recourir à une règle extérieure. Parce que ça me semble tout à fait gratuit et faux de dire que je lui dois une réparation. Je ne dois absolument rien à personne. Une personne qui est assise devant moi et qui... Bon, si quelqu'un a une bonne réparation, s'il va servir, je vais servir à grand. Mais enfin, moi, je n'y suis strictement pour rien. Mais Vincent Descombes, qui pourtant fait des analyses très fines, sophistiquées des relations, a senti le besoin de dire je lui dois une réparation. Donc, d'introduire une règle de justice extérieure au lien. Au lieu de voir dans cet exemple une très belle illustration de ce que Mons a dit, c'est-à-dire cet instant fugitif où la société prend. C'est-à-dire qu'ils sont deux inconnus qui ne se sont jamais vus. Ils ont chacun une carafe de vin et paf, il y en a un qui... Paf, je ne sais pas, il y en a un qui... Quelqu'un, le premier sert le vin à l'autre. C'est une magnifique illustration de cet instant fugitif où la société prend. Et donc, une magnifique illustration de ce qu'est fondamentalement le don. que j'ai pris combien de minutes. Vous avez parlé de 14 minutes. 14 minutes. Bon. Eh bien, j'ai trouvé que je vous ai pris 15 minutes. Il y avait la deuxième... façon de comprendre, en finir avec le don, qui était en finir avec le paradigme du don. Mais ça, je crois qu'on n'a pas vraiment fini de ce thème cette semaine. Alors, je vais sauter par-dessus ça. Et puis, je vais terminer en disant que quand même, je crois que malgré tout, même si que Florence Hébert rend un grand hommage au mouvement du Maus, en terminant, parce que, je la cite, elle dit, ce qui manque aujourd'hui, ce ne sont pas les moyens financiers, qu'un mouvement qui sache regrouper à nouveau des militants, des intellectuels et des philanthropes pour repenser la solidarité. Je pense que... Vous pensez aux autres. Il ne manque que les philanthropes. Alors... Et voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada